Bonjour à tous, aujourd'hui donc une vidéo 100% cognac, je reviens justement des terres charentaise, terre mère de ce spiritueux chargé en savoir-faire, en tradition et en excellence. Aujourd'hui on va mettre de côté les grandes maisons, on va vraiment ne parler que de petits producteurs et maisons d'embouteillage indépendantes. Quatre bouteilles sélectionnées qui représentent exactement le terroir donc de la charente, zone délimitée où on peut produire du cognac. On va démarrer donc avec cognac frappin, vraiment le coeur de la grande champagne, terroir très prestigieux en charente. Frappin jouit d'une excellente réputation, il possède 240 hectares de vignes, Patrice Piveteau est directeur et maître de chais donc c'est lui qui sélectionne et qui fait ses embouteillages. Donc vous avez vraiment le cognac de Patrice Piveteau. Frappin donc est toujours détenu par l'héritier de chez Frappin donc monsieur Jean-Pierre Cointreau. Je vous présente ici l'Akara Frappin VIPXO avec des très vieilles eaux de vie provenant d'un chais humide, ce qui va lui vraiment lui donner douceur et rondeur, un vrai cognac de dégustation. Le prix public conseillé est d'environ 160 euros ce qui en fait une bouteille assez onéreuse mais avec un rapport qualité prix excellent. On va embrayer sur les fins bois. Les fins bois c'est en termes de superficie le plus grand, la plus grande appellation de la charente. Ils produisent 45% du cognac. Aujourd'hui je vous présente le cognac Emil Landier Special Pale Single Barrel qui sort tout juste pour les fêtes. C'est un lot 2012 qui présente la particularité d'être embouteillé à 45 degrés, plutôt rare dans le cadre du cognac qui bien souvent est embouteillé à 40 degrés. C'est également un single barrel, c'est à dire qu'on a puisé tout le cognac d'un seul fût pour le mettre dans 720 bouteilles différentes. Le cognac non plus n'est pas coloré et ni filtré à froid, ce qui va lui donner encore plus de complexité. Fanny Fougera, donc justement terre de borderie située au nord-ouest de la Charente, a décidé de prendre le cognac un peu à contre-pied. Elle a repris donc le domaine familial. Ils ont 20 hectares en fin bois, 10 hectares en borderie et ils vont s'étendre. Fanny a décidé de dépoussiérer un peu l'image du cognac, de le rendre plus jeune, plus accessible. C'est sa philosophie. Fanny Fougera a souhaité valoriser, c'est vraiment le travail complet de la vigne à la mise en bouteille, comme au final Frappin et Rémy Landier. On a donc des cognacs assez jeunes, assez légers, vraiment dans la délicatesse et typiques du terroir de borderie, qui est, comme je vous l'ai dit, un des terroirs les plus rares. Après vous avoir présenté ces trois petits producteurs, je vais passer au dernier cognac, qui présente la particularité d'avoir été embouteillée par l'une des dernières maisons de négoce à Cognac. Jean Grosperrin et son fils Guillaume, ils ne font pas le travail de la vigne. Eux, leur spécialité, c'est de dénicher des fûts rares, aux origines parfois amusantes. Et donc leur spécialité, c'est vraiment de faire de l'élevage de ses eaux de vie. Ici, je vous ai donc sélectionné le cognac petite champagne et c'est un millésime, qui est également la particularité de cette maison d'embouteilleurs indépendants, de proposer un grand nombre de millésimes très prestigieux. Ici, 1991. 1991, ça veut dire 26 ans d'âge. Un cognac qui se veut tout en gourmandise, en puissance, parce qu'embouteillé cette fois à 47,2 degrés, ce qui lui donne encore plus de caractère. Vous avez ici quatre produits, quatre produits d'exception, petit producteur et petite maison d'embouteillage indépendante. Bonne dégustation.